Salut à tous, c'est Punk de H&L, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'un paradoxe qu'on peut retrouver dans le développement personnel. J'étais en train de papoter avec Dao et on échangeait sur des idées, notamment qu'on retrouve beaucoup en science, qui est ce concept de douter. Tout le temps douter. On le retrouve en philosophie et c'est quelque chose qui est assez utile de se dire « Je ne sais que peu de choses et je peux douter de certaines logiques, de certains discours, de certaines façons de fonctionner que j'ai à l'intérieur de moi, de certains patterns, de certains comportements, etc. » Le doute étant une capacité à prendre un moment ou un autre, une orientation qui peut être différente et se dire « Il est possible que j'ai un peu raison mais que je n'ai pas complètement raison. Et il se peut même que j'ai tort. Je doute sur ce que je peux penser, ce que je peux exprimer et ce que je peux représenter à un moment T. » Un des éléments qui est intéressant pour nous dans le travail de développement perso, c'est de se dire « Est-ce que vous êtes persuadé que vous êtes réellement ce que les gens pensent que vous êtes ? » Et « Est-ce que vous pensez que les gens vous voient comme vous êtes ? » C'est toujours intéressant de douter. « Ils me voient comme ceci ou cela. » Et on s'aperçoit par plein de tests de psychosocial que, en réalité, si vous vous amusez à demander à chacun de donner trois adjectifs vous qualifiant, il y a de fortes chances que ceux que vous aurez noté, les trois que vous-même vous aurez noté, ne soient pas nécessairement prononcés par les personnes et le groupe de personnes. Et dès lors, vous pouvez penser que les gens vous pensent ou vous voient d'une certaine façon et être sûr de ça alors qu'en réalité, on devrait plutôt douter, vu qu'on ne sait pas. Et c'est vrai que ne pas savoir, c'est quelque chose d'assez terrible, sachant que même cognitivement parlant, on va toujours se trouver des histoires pour se dire qu'on comprend, qu'on connaît et qu'on sait. D'ailleurs, une des grandes forces de beaucoup de personnes, c'est savoir dire qu'ils ne savent pas ou qu'ils ne savent pas suffisamment pour pouvoir écouter ce que l'autre va dire. Là, j'ai écouté à l'instant une petite vidéo sur Einstein et c'est amusant d'entendre qu'Einstein ne voulait pas écouter la nouvelle génération de physiciens, tout comme la nouvelle génération de physiciens se moquait royalement de Einstein et de ce qu'il avait à dire. Et là, c'était sur son incursion quand il a fini sa vie aux Etats-Unis. Et cette notion de se dire, je ne doute plus de ce que je pense et que je pense que ce que les autres pensent, c'est de la merde, ça nous met dans une espèce de focalisation et une fermeture automatique. Alors bien sûr, c'est sur le papier qu'on arrive à être souple, s'adapter, être ouvert à tout et se rendre compte notamment de nos biais et de nos patterns, etc. Ce que je trouve intéressant dans cette notion de mettre en avant le doute, et je pense que là, à cet instant précis de la vidéo, la plupart d'entre vous se disent « bah oui, il faut douter, c'est bien de douter, le doute est quelque chose d'utile ». Pourtant, ce qu'on développe dans le coaching, ce qu'on développe dans le développement perso, c'est la confiance. Et la confiance comme antinomie du doute. Si tu ne doutes pas, tu as confiance en « ah, merde ». C'est vrai que nos discours, nos suggestions en hypnose, en PNL, nos orientations, c'est de dire « eh, sois de plus en plus confiant, confiant en toi, confiant dans ce que tu dis, confiant dans ta manière de t'exprimer, de penser, confiant dans tes connaissances, confiant dans tes comportements, sois confiant ». Et on met en avant cette notion de confiance, comme un élément sur lequel on peut se poser, un élément sur lequel on peut se dire « bah ouais, si j'ai confiance en moi, la vie, c'est plus du tout la même ». Par contre, si je doute de moi, « hum, pas cool ». Et c'est là où il y a quelque chose que je trouve assez génial et paradoxal, comme beaucoup des problématiques dès qu'on commence à parler de l'humain. C'est ce moment où on se dit « merde, c'est au travers du doute que je peux me remettre en question, me prendre de la distance, comprendre, avancer, m'améliorer, me proposer de nouvelles voies, être prêt à abandonner des choses que j'étais persuadé qui étaient une vérité. Et pour autant, on pousse d'un point de vue sémantique à être plus confiant, avoir confiance en soi. Alors que douter de soi, au bout du compte, est-ce que c'est pas mieux ? Ah oui, mais dans un monde moderne, c'est certain que si je montre que je doute de moi, je vais me faire écraser par des gens qui, eux, vont avoir confiance en eux. C'est toute la problématique qu'il y a dans les débats ou dans les mouvements de foule. Les gens qui arrivent à, par exemple, émotionnellement stimuler une foule, même si ce qu'ils disent, c'est n'importe quoi ou c'est pas forcément hyper juste, et bien s'il a la conviction à ce moment-là, celui qui lide le discours, donc qui a confiance dans ce qu'il dit, il y a de fortes chances que ça écrase complètement l'idée potentielle de l'alternative qui, lui, doute. D'ailleurs, c'est actuellement ce qu'on a un petit peu avec les problématiques sociétales qu'on a, où on veut des experts qui sont des sachants, qui ont confiance dans leur discours, dans ce qu'ils peuvent exprimer, dans leurs chiffres, dans leurs connaissances. D'ailleurs, on est tous à peu près OK à se dire, je préfère quand même que personne soit persuadée de ce qu'elle me dit et de l'ensemble des informations, donc qu'elle a confiance en elle, confiance dans ses discours et autres, quitte à ce que ses discours soient faux, mais dans l'instant, je préfère avoir confiance en lui, plutôt que dans la personne qui va me dire, ben non, je doute un petit peu parce que je ne sais pas, ou je ne sais pas encore assez, ou je ne sais pas suffisamment. Donc, on pousse dans le développement de la personne à dire, sois confiant et confiance. Et confiance en toi, en tes idées, tes convictions, même si ce que tu sais au bout du compte, aussi bien de toi que des compétences acquises, plus de tes comportements, plus de plein de choses, dans un travail personnel, il peut être hyper réduit. Je ne sais plus quand j'entendais ça, mais j'aimais bien entendre des personnes qui disent, ce qui est drôle, c'est qu'il y a des personnes qui s'estiment expertes parce qu'elles ont regardé trois TEDx, trois TED, trois conférences. Allez, je sais, maintenant je sais, je suis un sachant. Donc, j'ai confiance dans ce que j'ai entendu, donc j'ai confiance en moi. Alors que, paradoxalement, il faudrait au contraire que tu commences à douter, parce que tu te dis, wow, j'ai appris ça, mais peut-être que j'ai d'autres choses à apprendre parce que ça, je ne l'ai peut-être même pas correctement compris. Donc, on a une orientation où il faut s'interroger. En tout cas, je vous propose de vous interroger. Est-ce qu'à votre avis, il faut développer la confiance ? Et moi, je pense sincèrement qu'il faut développer la confiance en soi, confiance en tout cas suffisamment dans ce qu'on va faire, dire, émettre, partager, etc. Et pour autant, je suis quasiment persuadé que le doute nous fera beaucoup plus avancer et nous permettra plus de choses. Alors, il est possible que ce soit deux plans qui, même si l'un peut être utilisé comme opposé à l'autre, le doute et la confiance, ne sont pas exploités ou ne devraient pas être exploités sur les mêmes chemins, les mêmes voies et les mêmes orientations. Et dès lors, avoir confiance en soi, simplement pour ressentir une énergie, avoir une posture, avoir un discours, un dialogue, même si on sait que potentiellement, on doute. Donc, dès lors, ce ne serait plus de la confiance, mais un masque de confiance. Et dans ce cas-là, on revient sur notre principe Jungien. Si je fais un moment tombé le masque, j'arrive sur l'homme de doute. Mais est-ce que l'homme de doute, il va être potentiellement dans un système ? Et là, bien sûr, c'est la différence entre l'interne et l'externe. Peut-être que me considérer comme quelqu'un qui suit dans le doute par moi-même, pour moi-même, ce n'est pas un problème. Je peux avoir confiance dans mon doute et je peux douter de ma confiance, ce qui ne poserait pas trop de problème. Par contre, si je monte du doute à l'extérieur, là, ça peut être problématique parce que l'autre que je veux peut-être influencer, que je veux peut-être orienter, avec qui j'ai une communication avec un objectif, si on prend nos notions à nous, s'il sent que je doute ou que je n'ai pas confiance ou que je ne me montre pas de la confiance, que je ne mets pas ce masque social avec l'autre, alors que mon doute est complètement raisonné et a complètement du sens, aura certainement moins d'impact que si je suis dans une pseudo-confiance, un masque de confiance, où la personne va pouvoir se dire « Eh, je peux lui faire confiance, il y a les épaules qu'il faut, il est stable, et ici, il est ça », mais au bout du compte, on se ment à soi-même parce qu'on est dans le doute. Et c'est là où il y a peut-être à ne pas les opposer, mais à les mettre sur des plans différents, doute et confiance, et voir si on le fait en interne ou en externe, comment ça fonctionne et comment on se place par rapport à ces deux éléments-là. Et vous, est-ce que vous vous doutez ou est-ce que vous êtes plutôt dans la confiance ? Si vous avez des questions, partagez sur Facebook, YouTube, j'ai répondu le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, vous prenez que ce qui est pour être juste pour vous tester, observer, analyser et concluer. B1, ciao.